Salut à tous, j'aimerais vous partager un événement marquant, l'île de Madagascar. C'est la béatification d'un laïc, père de la famille. Il l'est nommé Lucien Boutou-Vassoua. Le dimanche 15 avril 2018, plus de 40 000 personnes venues de tous les diocèses de la Grande-Île ont participé avec ferveur à la béatification de M. Lucien Boutou-Vassoua, sous la présidence du cardenal Maurice Piat, évêque des diocèses de Port-Louis de l'île Maurice. Ce père de la famille, malgache, laïc, franciscain, était éducateur et catéchiste à Vujipelo. Cette petite commune, Rurane, se situe dans le diocèse de Farafangana, au sud-est du pays. Lucien Boutou-Vassoua y a été tué le 17 avril 1947, à l'âge de 32 ans. Il était mort en haine de sa foi lors de la insurrection qui a conduit l'île à son indépendance après la colonialisation. La fête liturgique de ce nouveau bienheureux est fixée le 17 avril, dans le calendrier liturgique de Madagascar, jour anniversaire de son martyr. Les paroles ne touchent, mais les actes entraînent. Voilà qui peut résumer la vie de Lucien Boutou-Vassou, apôtre de la vérité et de la charité. Voici alors quelques aspects de sa vie qui sont les bienvenus. Premièrement, j'ai fait tout pour la gloire de Dieu. Tel est le slogan fermement établi de sa foi, il a encouragé les gens à connaître et à aimer Jésus-Christ. Deuxièmement, il est un père de la famille dévoué à son épouse et à ses enfants. Il fait tout son possible pour rentrer chaque jour, même s'il est parti à la maison, à tourner. Pendant le repas, c'est lui qui donne vie aux discussions pour que ce soit un temps de joie. Pour vivre en communion avec les christs crucifiés, il gêne en donnant sa part à ses enfants. Troisième point, il a osé combattre contre la corruption et pour la vérité. La politique fondée sur des mensonges et des discours palabres, la corruption de haut niveau, il évite ses compatriotes à avoir des capacités et la chagesse de promouvoir le pays. Aux sommes que nous vivons, nous avons besoin d'exemples vivants, surtout les jeunes, pour qu'ils soient missionnaires de l'espérance que l'Élysée de Toupassou prie pour nous afin que nous suivions les traces de Jésus-Christ. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.